Henri Day donne des nouvelles de son état santé et revient sur sa mort en 2019. C'est un jour très spécial pour Henri Day. Ce mercredi 14 décembre, le chanteur célèbre son 82 anniversaire avec sérénité. Un an de plus qu'il va très certainement fêter comme il se doit avec ses proches et sa compagne Nathalie. Et cette dernière est particulièrement soulagée de voir son homme souffler les bougies de son gâteau alors qu'il y a à peine trois ans. L'artiste suisse a failli rendre l'âme. L'interprète de La Petite Charlotte avait même expliqué être mort une première fois le 27 novembre 2019. Impossible pour lui d'oublier ce jour où il a fait un infarctus. A l'occasion de son anniversaire et de la sortie de son album pour adultes. Baptisé autrement, Henri Destras de son vrai nom, est revenu sur ce drame. Il y a eu un blocage au niveau des artères et mon cœur s'est arrêté dans la seconde. A-t-il confié dans les colonnes de Gela ? Je n'ai rien senti, j'ai fait un mouvement un peu bizarre. Mon amie Nathalie a cru que je faisais l'idiot et elle a vu que j'avais arrêté de respirer. Elle m'a mis par terre, elle m'a fait un message cardiaque qui a duré neuf minutes. Ce qui est incroyable. Elle m'a cassé de côté le sternum, rire. Trois ans après cette crise cardiaque, Henri Destras de ne pas avoir gardé de séquelles. Un mois et demi après, j'ai dû faire des examens au cerveau pour voir s'il était atteint. Je n'étais pas à 100%, ce n'était pas terrible. Un an après, le médecin m'a vu et m'a dit, chapeau bas. Il n'y a plus rien du tout. C'est formidable, je m'en suis sorti merveilleusement bien. S'est-il réjoui ? Désormais tiré d'affaires, le chanteur se porte bien et a tiré les leçons de cette épreuve. Je n'avais pas envie de me laisser aller donc je me suis repris en main très fort. A-t-il expliqué ? Grâce à elle, sa compagne, note de la rédaction, et mon mental, j'ai réussi à remonter la pente de manière incroyable. Je suis en pleine forme, je fais des spectacles et tout va bien. Malgré le choc. Henri Destras a assuré ne pas avoir peur de la mort même s'il imagine que la prochaine fois sera la bonne. Protégé par ses deux stands dans les veines coronaires, le chanteur ne pense cependant pas revivre un cauchemar similaire. Tout va bien, je n'y pense pas. Je passe mes journées à faire ce qui me fait plaisir, a-t-il conclu. Un homme serein. Merci. Merci.